Europe 1 Soir Il est 18h38 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous Nicolas Poincaré Et on est bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, l'invité d'Europe 1 Soir. Bonsoir Bonsoir Vous rentrez tout juste d'une tournée en Tunisie, en Algérie, au Maroc Ça nous intéresse de savoir ce que vous avez vu et entendu là-bas Mais d'abord un mot sur ce qui se passe juste au sud Plus bas au Mali, la France a encore perdu un homme Aujourd'hui un deuxième soldat français Et puis surtout au Cameroun, 7 Français d'une même famille Dont 4 enfants kidnappés au Cameroun et conduisent sans doute au Nigeria Est-ce que tout ça est lié, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria ? Je pense que tout ça est lié par la décomposition des états Qui à partir de là génèrent toutes sortes d'activités qui nous ramènent au Moyen-Âge La piraterie, le brigandage, l'enlèvement des gens Des fois il y a un vernis dessus, la religion Mais ce n'est qu'un vernis, ça n'a rien à voir avec la religion Au Cameroun, je crains le pire Parce qu'il nous reste à découvrir l'état de délabrement absolu de l'état camerounais J'espère que le président de la République, Paul Biya, est sur place D'abord ça changera d'habitude Et deuxièmement qu'il nous réponde de la sûreté des gens qui se trouvent là-bas Parce que le Cameroun est un de ces pays très compliqués On y parle deux grandes langues, le français et l'anglais En plus de toutes les autres langues, c'est l'Afrique en miniature J'espère que tout ça ne va pas être en quelque sorte le détonateur Oui alors mais ça s'est passé au Cameroun Mais à quelques centaines de mètres seulement de la frontière du Nigeria Et apparemment on pense plutôt que ce sont des Nigérians Qui sont venus chercher ces optages français Des Nigérians Ben c'est bien le problème si les gens passent les frontières comme ça Je vous signale que les français, si vous ne le savez pas Ont installé une station d'écoute qui est pas loin de la presqu'île de Bakasy Qui a été disputée entre le Nigeria et le Cameroun Enfin je ne vais pas saouler les auditeurs avec tout ça Mais enfin les frontières n'existent pas Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a personne Oui mais ce sont au nord du Nigeria des groupes islamistes Qui sont en guerre contre l'Occident en général Contre les chrétiens en particulier Oui oui l'islamiste C'est le vernis de pas mal de voyous ça Et contre la France depuis son intervention au Mali D'où ma question Est-ce que vous pensez que notre intervention au Mali Mets en danger les français dans toute l'Afrique de l'Ouest ? Je ferai d'autres reproches à notre intervention au Mali Notamment de laisser des questions sans réponse que je pose depuis le début En tant que citoyen d'un grand pays démocratique J'estime que j'ai droit à ces réponses Mais je ne les évoque pas ce soir Mais il ne faut pas non plus faire des procès qui n'ont pas de sens Ces gens sont des voyous c'est tout Voilà c'est des voyous des bandits de grands chemins Ils enlèvent les gens Et puis tout ça est repeint de religion quand il faut Mais diriez-vous que la piraterie sur les côtes de Somalie Ou en mer rouge a à voir avec notre intervention au Mali Bien sûr que non Je pense que c'est en général le processus de dislocation des états Et les états se disloquent Parce que la politique économique à laquelle ils sont soumis Les vide de leur substance Donc à supposer qu'ils aient la capacité de s'organiser en nonobstant Les élites très discutables qu'ils ont Les politiques économiques qui sont mises en oeuvre Les en empêchent absolument Que voulez-vous Quand vous êtes sous la coupe du FMI, de la Banque mondiale Des politiques d'ajustement structurel Et par-dessus arrive l'Europe qui vous dit Et maintenant on ouvre toutes les frontières Et il n'y a plus aucun contrôle de la circulation des marchandises Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous reste ? Il ne vous reste plus rien Et donc l'état se défait Et quand l'état se défait Il ne faut pas croire qu'on retourne aux tribus du passé Parce que même ça ce n'est pas possible Vu que les gens depuis sont beaucoup plus nombreux Donc on tombe dans une espèce de zone grise D'anomie D'infra-état Ce qui est avant l'état C'est-à-dire des bandes qui s'entretuent On a vu ça au Liberia et en Sierra Leone Ça a duré plus de 10 ans Et ça n'a ému personne parce que là-bas il n'y a pas de pétrole ni d'uranium Mais ces bandes, ces voyous comme vous dites Ou ces islamistes qui sont au nord du Nigeria Qui hier étaient à Gao, à Tombouctou, au Mali Est-ce que oui ou non il faut leur faire la guerre ? Mais si vous voulez à tout prix qu'il y en ait un, il y en aura un Mais moi je vous dis ce que je sais Ce n'est pas le phénomène le plus marquant Le phénomène le plus marquant C'est la décomposition des états qui rend tout ça possible Parce que si des gens circulent d'une frontière à l'autre On a beau dire qu'elles n'existent pas, mais elles existent quand même ces frontières Il y a des gardes frontières, il y a des armées nationales Il y a des moyens de surveillance de tout ça Si rien ne fonctionne, c'est bien qu'il se passe quelque chose De plus important que les motivations des gens qui sont en oeuvre C'est-à-dire l'effondrement de l'état Voilà, et on n'a pas fini C'est pourquoi moi j'ai dit que la phrase du président François Hollande n'était pas la bonne Quand il a dit qu'on intervient au Mali Quoiqu'on n'ait pas d'intérêt fondamental On est là parce que les populations ont besoin Mais si c'est ça, on va courir partout Je pense qu'on a intérêt à avoir une ligne d'action politique Claire, fondée sur des principes Claire, ce n'est pas le cas aujourd'hui Alors je pose la question autrement Vous revenez du Maghreb en Tunisie notamment Vous avez rencontré les opposants laïcs Vous les avez encouragés dans leur mouvement de lutte Contre les islamistes d'Anarda qui sont au pouvoir Est-ce qu'on soutient ceux en Tunisie Qui luttent contre les islamismes Tout en condamnant la France qui, un petit peu plus au sud Fait la guerre aux islamistes ? Je ne comprends pas la question Je suis français moi Je suis français et de gauche Donc je vais en Tunisie Ça n'a rien de comparable avec la situation du Mali ou du Cameroun D'une manière générale La Tunisie est un pays, si vous ne le savez pas, assez développé Avec un très haut niveau d'éducation Avec une société civile très active Bon, et je ne vais pas faire la guerre à Enada moi en Tunisie Ça c'est le numéro que beaucoup de gens aimeraient qu'on fasse Comme en France, tous d'accord contre le Front National Alors surtout on ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de social Pour ne se fâcher avec personne Non, il y a des forces de gauche qui mènent un combat Social, laïque et républicain C'est eux que j'appuie Et puis il y a des forces de gauche Qui mènent un autre combat avec les islamistes Par exemple, le PS français Son allié en Tunisie Gouverne avec les islamistes Peut-être que vous ne le savez pas Je vous l'apprends Ce qui rend d'autant plus ridicule les déclarations d'Emmanuel Valls Qui en a tellement rajouté contre Enada qui est son allié local Que du coup, la délégation parlementaire de l'Assemblée Nationale Française Est allée faire des prosternations devant le chef d'Enada Qui n'est même pas parlementaire Le visiter dans son bureau Lui faire des cadeaux Et faire une photo officielle avec lui Ce qui est une erreur terrible Du point de vue de la vie démocratique en Tunisie Il y a une vie démocratique Dans une révolution Donc une révolution, ben Ce n'est pas un moment très calme de la vie nationale Mais ce n'est pas le chaos La grande peur qu'on a eue avec l'assassinat de Choukrit Belaïde C'est que commence un cycle d'assassinat politique Tout le monde a eu peur de ça Et tout le monde a encore peur de ça Vous étiez en Tunisie deux jours après son assassinat Oui, deux jours après Il y avait donc une tension terrible Vous êtes allé sur sa tombe ? Mes amis et camarades Oui, je suis allé sur sa tombe Parce que j'avais vraiment une grande colère Comme tous mes amis C'était un grand tribun du peuple Que Belaïde Son épouse Qui est une avocate bien connue en Tunisie Qui est une femme d'un caractère absolument extraordinaire Bon, nous sommes dans une révolution On a tué un des nôtres Il était normal d'être là d'abord en solidarité Se serrer les coudes Et puis après Mettre de la politique sur la table Parce qu'il faut arrêter de regarder Les événements tunisiens Comme des événements arabes Ou des événements qui concernent les musulmans Non, ça concerne une société Qui se débat dans des contradictions Finalement à ses voisines des nôtres Je veux dire eux ils ont Enada Nous on a le Front National C'est les mêmes C'est les mêmes sectarismes Les mêmes ethnicismes C'est le même refus de l'autre Et ce qui se passe en Tunisie Est à corréler avec ce qui se passe en Algérie Au Maroc A des rythmes et sous des formes différentes Mais aussi Et je demande qu'on y prête bien attention A ce qui se passe sur l'autre rive de la Méditerranée C'est la même révolution Citoyenne Anti-financière Et nous avons aussi un espace naturel sensible En commun Alors on a des familles Une implication économique Je ne vous la prends pas Parce qu'ils vivent complètement liés à l'Europe C'est la même économie Donc des familles Une économie commune Et un espace naturel sensible Mais on n'a pas de communauté politique Donc moi mon but avec mes amis Et mes interlocuteurs C'est de commencer à créer Cette communauté politique Déjà entre les gauches De tout le tour Des cinq pays de la façade maghrébine Cinq pays de la façade méditerranée De l'Union Européenne Les Etats-Unis de la Méditerranée Ça serait Alors il faut faire très attention Si on pioche trop large On fait une bêtise Parce qu'on retrouve là-dedans Chypre, la Turquie Les problèmes d'Israël On ne fait rien On parle Tout le monde s'engueule Et ça ne sert à rien Non Ce qui est intéressant C'est le rapport Entre les cinq pays de la façade Maghrébine Et les cinq pays de la façade européenne Parce que là Le lien il est physique Nous avons des familles en commun Imaginez-vous C'est par millions Que ça se compte Les personnes C'est quand vous ajoutez Les français Ce qui se passe en France En Italie En Espagne Et dans l'autre sens Parce que peut-être Que beaucoup de français Ne le savent pas Mais il y a un mouvement De français Qui vont habiter vers le Maroc D'ailleurs Une politique de l'état marocain Pour faire venir Des français retraités Il y a une très grande circulation Autour de la Méditerranée Et moi je veux construire Cette entité politique Alors vous évoquez Vous voulez qu'on regarde plus vers le sud Et moins vers Berlin Si je comprends Bah écoutez Franchement Je ne veux pas En plus être disgracieux Ça va encore me faire des histoires Mais bon Eh bien les Lituaniens Les Estoniens Les Lettons Tout ça bravo Parfait Les Tchèques Les Slovaques C'est parfait Mais il n'y en a pas un Dans nos familles Par contre Des Tunisiens Des Marocains Des Algériens Nous sommes complètement mélangés Et moi Depuis le début je dis Il n'y a pas d'avenir De puissance pour la France Autrement que Dans cette union là De ce bout de la Méditerranée Avec les pays de l'Europe du Sud D'ailleurs Si vous voulez bien y réfléchir C'est dans les pays de l'Europe du Sud Que les processus politiques révolutionnaires Sont les plus avancés Parce que C'est au Portugal Que c'est la manifestation permanente C'est en Espagne Que c'est la manifestation permanente C'est en Grèce C'est en France Que le Front de Gauche fait 11% 13% En Espagne 20% au Portugal 30% en Grèce Et sans doute le week-end prochain Nous revenons A l'Assemblée nationale En Italie Par conséquent Quand on regarde de l'autre côté Nous avons des vis-à-vis Tout ça constitue une unité politique C'était l'idée de Nicolas Sarkozy L'Union pour la Méditerranée Ben lui il avait D'abord il s'est fait avoir Parce que Mme Merkel a tapé Sa grosse chaussure à clous Sur la table Et tout le monde est passé dessous Donc elle a dit Ah non non pas question de ça Il faut mettre tout le monde dans le coup Ça c'est le truc des américains Donc on met tout le monde dans le coup C'est à dire personne Et on s'est retrouvé avec une entité ingérable Tellement ingérable Que le premier président de cette union Pour la Méditerranée C'est M. Moubarak De piteuse mémoire Bon voilà où on en était C'était pas ça la bonne idée La bonne idée C'est l'ancienne construction Que nous avions en Europe D'un côté l'union du Maghreb arabe Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye Ça c'est une réalité Et de l'autre côté L'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce Et on y ajoutait le Portugal Voilà ça c'est un ensemble cohérent Ayant la mer Méditerranée en partage Parce que la mer Méditerranée C'est quand même 70% d'habitants Qui sont pas raccordés A un réseau d'assainissement Pour parler que de cet aspect environnemental Et c'est ce que vous êtes allé dire Oui j'ai parlé d'éco-socialisme Et formidable si vous voulez Juste ce mot pour finir Mais c'est formidable de voir Quand vous êtes en pleine difficulté Dans tous ces pays C'est quand même Il y a beaucoup de mouvements Beaucoup de réflexions Ben vous avez un objet commun sur la table Et on réfléchit tous ensemble On se parle comme des frères et des sœurs Bon moi je trouve On a une langue en commun Deux D'abord la langue française Qui est très répandue Comme vous le savez Puis la deuxième Ben c'est l'arabe Parce qu'il y a aussi Beaucoup de français qui parlent arabe Je sais que Mme Le Pen Ben a piqué une syncope En m'écoutant Mais c'est comme ça C'est ça la vie aujourd'hui en France Et ça la France d'aujourd'hui On a une langue commune Avec les arabes C'est l'arabe Et le français Deux langues communes C'est ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon Oui deux langues communes En usage comment on dit ? Absolument De retour d'une tournée En Tunisie Merci beaucoup d'être venu nous voir Dès votre retour Dans un instant David Abiquin Puis Nicolas Canteloup Sous-titrage Société Radio-Canada